Semi-carbonique. Parce que les gaz ne les ajoutez pas. Vous, vous faites dégager le gaz naturel et vous les gardez. Et les couvercles et les fermées. Combien de temps au maximum ? Alors ça va de 7 à 13, 14 jours. Comment vous pratiquez pour remonter le jus ? Alors il y a une cannelle en bas de la cuve. Ah vous jouez ? Vous tirez jus ? Je tire en bas avec un tuyau ou une tombe et je renvoie de jus. C'est plus un remontage et tout ? Un remontage ? Le gaz s'en va pas là ? Non, vous jouez pas. Parce que le CO2 est plus haut. Et les températures ? Vous voulez contrôler les commandes ? Alors je contrôle, j'ai un appareil pour contrôler. En général je contrôle, mais je ne régule que très rarement. Je laisse monter les températures en général à 25-26. Maximum. Mais c'est avec des fermentations relativement... J'ai un appareil qui fait du froid. Je refroidis, si j'ai besoin, je refroidis le jus. Je refroidis le jus et je remets du jus frais. Et pour avoir une température un peu plus. Pour regarder la température constante. Alors l'idéal pour moi c'était 26. Une semaine à... La moyenne c'est 25. Votre père, il a fait pareil ? Il faisait exactement pareil, il n'avait seulement pas de régulation thermique. Il l'a fait par une finition ? Oui, alors il n'y avait pas de refroidissement. Mais ce n'était pas des cubes en béton, c'était des cubes en bois. Et puis on se posait moins de questions. Oui, on se posait moins de questions. Mais ça arrivait quand même au lieu de vin avoir le vinaigre ? Parce que quand ça dépasse 78 ? Ou pour votre père ? Non, je n'ai pas soumis. Non ? Non, même si vous résonnez à 30, ça n'a pas d'incidence sur une transformation du vin en vinaigre. La transformation du vin en vinaigre, c'est lié à des bactéries. Ah, plus. Et donc là, c'est les levures qui travaillent. Le seul problème d'avoir des montées en température trop hautes, c'est quelquefois de perdre des levures. Vous avez une population très importante de levures. Mais si c'est trop chaud, vous avez une perte. Mais ça ne tue pas tout. Alors, ça peut ralentir la fermentation, mais il n'y a jamais de problème de vinaigre avec une montée en température à croix.